Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, on va aller rechercher les messages. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, je vais contextualiser la situation pour vous confirmer que la guidance vous est bien destinée. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté et accueillez seulement vraiment ce qui vous est destiné. Alors là déjà, on nous parle dans le contexte actuel d'une situation de lune de miel, de passion. Peut-être que vous êtes en vacances ou que vous avez prévu de prendre des vacances. Peut-être que là, on parle vraiment de passion et de moments passés avec la personne de cœur. Voilà, ok, ok. Donc il y a un lien vraiment avec les vacances ou le fait de passer du temps ensemble, quelque chose de très léger, de très agréable. Quoi d'autre contexte actuel pour mes amants, s'il vous plaît ? Regardez comme ils sont complices, c'est de la magnifique. Il y a une notion de protection également sur la relation. Et on vous dit d'autoriser votre cœur, votre âme à chanter avec joie. On nous parle de chance, de destinée, de bonne étoile. Alors c'est une relation, la relation que vous vivez à l'heure actuelle. Il y a quelque chose vraiment de destinée, on vous dit que c'est une chance. Tout à l'heure, j'avais le fait d'avoir de l'espoir dans cette relation. Ok. Alors là, on me dit d'interpréter, voilà, j'ai une notion, alors peut-être qu'il y a une notion de rupture, d'accord, avec cette personne de cœur. Voilà, parce que là, on me montre tout de suite le cœur brisé. Peut-être qu'il y a eu, eh bien, des triangulaires, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, n'interprétez pas la carte en tant que telle. Peut-être que vous êtes en séparation. Ok. On a une notion de bien matériel qui influence la relation. Peut-être qu'elle est influencée par les biens matériels, par l'aspect professionnel également, parce que j'avais envie de vous dire, triangulaire. Mais je voulais aussi parler d'énergie tierce, comme par exemple, ça peut être le travail. Ça peut être les personnes extérieures à la relation, tout ce qui est relationnel, familial. Voilà, les personnes qui parlent. Ok, on nous parle d'une période de solitude pour la féminine. Ok. Bon, alors peut-être que vous, là, à l'heure actuelle, vous êtes en repli sur vous-même, parce que, comme je vous ai dit, j'avais l'espoir, vous voyez, à la coupe. Et on vous disait, cette relation vous demande d'avoir la foi. Donc là, ce que je vois pour une féminine, donc pour ma consultante ou mon consultant, on est d'accord, là, vous faites appel à votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, comme c'est vous qui regardez la guidance. D'accord ? Vous faites appel à votre part émotionnelle. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes plutôt en isolement, en repli sur vous-même. J'ai certaines personnes qui, tout simplement, travaillent à leur sécurité matérielle, au domaine professionnel. Et tout en ayant la foi, vous voyez, parce qu'on nous parle de destinée avec cette personne. Alors, j'ai cette notion de vous recentrer, en fait, sur tout ce qui est matériel, tout ce qui peut vous mettre en sécurité. Alors, ça peut être, évidemment, ce qui est matériel, donc les deniers, le fait de, voilà, de vous concentrer sur le fait de gagner de l'argent, sur l'aspect professionnel, sur tout ce qui est matériel dans votre vie. Mais cela peut être également, avec le repli sur soi, la quiétude, le fait de se recentrer, en fait, sur soi-même, là, avec la richesse intérieure, le fait de, voilà, de prendre soin de son corps, prendre soin de son intérieur et faire une introspection qui vous soit bénéfique et positive, hein, au vu de la situation. Et la passion et la lune de miel, alors, c'est peut-être que vous prévoyez de passer des moments avec la personne de votre cœur, ou bien alors, on parle d'une personne avec qui ça a été très passionnel, et vous repensez à cela. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une métamorphose, il y a un changement, un renouveau qui vient vous. Voilà, et là, ça a sauté, hop, de manière expresse. OK, donc, on nous parle vraiment de changement, là, dans la situation. On nous dit que vous allez avoir beaucoup de succès, d'accord, beaucoup de succès d'un point de vue amoureux. On nous parle vraiment de reconnaissance, de succès. Vous allez être invité, vous allez peut-être sortir, faire la fête, et vous aurez du choix, hein. Vous aurez un dilemme, un choix à faire. OK. Alors, peut-être que les choses ont pris du temps ou prennent du temps, mais en tout cas, ce qui s'amorce et ce qui vient vers vous, c'est vraiment le ventre du changement. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là, où vous avez été en repli sur vous-même, vous vous êtes enfermé, et voilà, vous avez fait un certain bilan personnel. Vous avez fait le bilan de votre situation, peut-être par rapport à une personne en particulier de cœur, d'accord. Et par la suite, vous avez amorcé un changement et vous vous autorisez à sortir, à faire la fête, à faire des rencontres. Vous vous apercevez que vous avez énormément de succès et du choix, d'accord. Ou bien alors, vous êtes toujours dans cette période de repli sur vous-même et d'introspection, et on vous annonce qu'il y a un changement avec beaucoup de succès, des invitations amoureuses qui vont venir à vous. Alors, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges, des échanges, voilà, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Alors, peut-être pour vous inviter à sortir. Ok, bon, il y a quelque chose en tout cas en lien avec des projets d'avenir, avec le fait de recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous mettre en joie. Mais on vous parle tout de même de patience, d'accord. Les choses prennent du temps, c'est un peu lent, quoi. Ok. Ok, sur ces nouvelles, ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui va vouloir quelque chose de sérieux avec vous, qui va vouloir concrétiser quelque chose. Alors, peut-être concrétiser une sortie, concrétiser un engagement, concrétiser une rencontre, vous voyez. En tout cas, on nous parle vraiment d'audace et on vous dit d'oser prendre des risques, donc de vous ouvrir à ce renouveau, à ce changement qui vient dans votre vie. J'ai les sorties pour vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes, voilà, si vous êtes célibataire, parce que j'ai quand même plutôt des énergies comme ça, de personnes célibataires qui vont sortir, qui vont faire des rencontres. Ok. Ou alors, si vous êtes en couple, vous allez sortir avec une personne, avec la personne de votre cœur. En tout cas, c'est joyeux, c'est sympa et on vous dit d'en profiter. J'ai l'engagement deux fois. Alors, j'ai peut-être des personnes qui vont s'engager ou qui vont officialiser une relation. On me dit plusieurs choses. Soit vous êtes en couple, enfin voilà, en couple avec une personne avec qui il y a eu des hauts, des bas. À la fois, c'est la lune de miel et puis les ruptures et puis la lune de miel et puis les ruptures. Mais là, on parle d'un changement pour un engagement réel, concret. Ok. Pour d'autres personnes, vous êtes célibataire ou en situation ambiguë, vous sortez beaucoup et finalement, vous apprenez à connaître une personne et vous allez officialiser quelque chose. Donc en gros, vous voyez et vous dire eh bien, je ne vois que toi. ou voilà, avançons dans la relation pour plus d'engagement, moins de légèreté quoi. Enfin, toujours la légèreté, mais plus officielle. Même si on laisse du temps et qu'on fait montre de patience parce que les choses prennent du temps. j'ai clairement une personne qui va venir vers vous, qui va vous contacter, qui va vous écrire une personne, alors peut-être avec des énergies de renard. C'est peut-être même son surnom, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on le dit. Si ce n'est pas le cas, il y a une personne très intelligente, une personne assez rusée, une personne assez stratège dans l'esprit. Vraiment une personne très maligne, voilà, qui va venir à la communication, qui va vous écrire. Ok, j'ai encore cette notion de prendre du temps et je vais avoir le choix. Je pense que vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes, mes amours. Peut-être entre une énergie, voilà, assez, un peu de magicien. Vous voyez, une personne qui ne dit pas toujours les choses franchement et une autre personne beaucoup plus sincère et engagée. Vous voyez ? Enfin, je ne veux pas dire que la première n'est pas sincère, pardon. Je veux plutôt dire que c'est une personne qui est assez séductrice, voilà. Une personne qui veut vous plaire et qui, qui veut, qui, j'ai envie de dire, qui cache ses intentions, en fait, qui vient vers vous mais qui ne dit pas les choses clairement à chaque fois. Voilà. Donc, vous prenez ce qui résonne. Je me perçois que je ne suis pas du tout au milieu. Et une autre personne, voilà, beaucoup plus engagée est prête à faire les choses tout de suite du premier coup de manière stable. Donc, qu'est-ce que... Ouais, j'ai vraiment une notion d'un choix pour aller vers un engagement, vers une stabilité, vers un nouveau projet, peut-être fonder un foyer, une famille également. Alors, j'ai carrément des personnes qui vont s'engager officiellement et qui vont fonder une famille, s'installer, emménager et passer une étape supérieure. J'ai des communications. Beaucoup de communications par rapport à ça. Ok. Alors, par rapport... Alors, c'est peut-être des communications, quelque chose qui aurait été toxique. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit là sur ce qui était toxique, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on me dit sur ce qui était toxique ? Attendez, ça s'est retourné. On me dit que vous avez la clé. Vous avez la clé sur tout ce qui aura été toxique. Vous avez la clé pour sortir de tout ça. On vous invite vraiment à laisser derrière vous... J'ai eu le même message dans une autre guidance. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi les messages des guides. J'ai fait une guidance en ce sens qui disait, en fait, vous avez... On vous conseille vraiment de laisser tout ce qui a été toxique, tout ce qui a été négatif, tout ce qui est néfaste, tout ce qui draine vos énergies et qui vous tire vers le bas, derrière vous. Lâchez, lâchez, lâchez. Coupez les liens toxiques. Ça ne veut pas dire couper définitivement avec une personne. Ok. Ou de la famille, ou des amis, ou un travail, ou... Peu importe le domaine de vie, mais là, je suis dans le sentimental. La guidance était plus générale, je dirais, mais il y avait du sentimental aussi. Vraiment, là, lâchez, en fait. Vous avez la clé et permettez-vous d'aller vers ce renouveau, vers ce changement, vers cet ancrage, vers cette stabilité, vers ces projets qui sont beaux, qui sont constructifs, qui sont à la hauteur de ce que vous méritez, mais surtout de ce à quoi vous aspirez, très certainement. Donc, on coupe les liens toxiques. Là, je m'adresse, parce que ça vient vraiment de faire écho à la guidance que j'ai faite. en ce sens, c'est... Vous savez qu'il y a des énergies toxiques qui vous ramènent à un passé douloureux. Et c'est cela qu'on vous demande de transmuter. Ne passez pas trop de temps à penser à cela, vous voyez ? Et concentrez-vous plutôt sur vos énergies, sur vos projets, sur ce que vous souhaitez manifester, pour que ça vienne à vous et non pas sur ce passé douloureux qui vous bloque dans une situation... Vous maintient dans une situation toxique ou triste, OK ? Ouais, il faut arrêter de se prendre la tête, en fait. Il y a une victoire à avoir sur tout ce qui aura été prise de tête, tout ce qui vous aura fait du mal, tout ce qui vous aura complètement... complètement brouillé l'esprit, vous voyez ? Pour aller vers ce changement. On a la guérison du cœur avec tout ce verre. On a le jugement et le monde. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est voilà, faites le choix de guérir votre cœur, de guérir tout ce qui a été toxique et de vous ouvrir à nouveau au monde, de vous ouvrir au champ des possibles, en fait. vous avez souffert, vous êtes en train de souffrir, il y a quelque chose qui vous prend la tête et en fait, on vous invite à vous libérer de cela. J'avais cette notion également dans la guidance de vocaliser, de vocaliser quelque chose que vous deviez finalement sortir de vous-même. Et ce qu'on est en train de vous dire, ce qui vient, c'est cette ouverture au monde, ce champ des possibles, mais également là, j'ai la guérison, la guérison, vraiment. Et vous y voyez beaucoup plus clair sur la situation, vous passez de cet état d'un 5 d'épée à l'as d'épée avec cet éclaircissement. Et vraiment, tout cela, c'est pour vous ouvrir à l'amour véritable, l'amour qui qui animera votre cœur mais de manière positive. Vous voyez ? Et là, je coupe, j'ai le 2 de coupe. C'est vraiment une invitation à cela. Moi, j'ai la réussite d'un point de vue amoureux, j'ai le couple. Alors, peut-être que vous êtes en couple et voilà, vous avez vécu beaucoup de choses et donc, vous devez couper avec tout ce qui a été toxique, tout ce qui a été tierce, tout ce qui aura, tout ce qui n'appartient pas à votre relation ou tout ce qui vraiment peut nuire à votre relation pour aller vers la réussite de ce couple, vers le bonheur absolu, vers cette passion, vers cette lune de miel et cet engagement sur tous ces projets ensemble, d'accord ? Et si ce n'est pas le cas parce que vous êtes célibataire et en séparation, on vous invite vraiment à couper tout ce qui est négatif et tout ce qui draine vos énergies vers le bas, d'accord ? pour instiguer ce vent du changement et aller vers cette relation de couple, vers cette victoire, vers ce bonheur à deux, ce bonheur que vous espérez tant. Ouais, magnifique. ça, une petite conclusion, là. Conclusion à tout ça. Vous voyez, on a vraiment cette notion de toxicité et d'abandonner cette toxicité pour pouvoir aller vers le bonheur et la réussite. la toxicité, l'opposition, les disputes, tout cela, en fait, on vous dit de prendre de la distance par rapport à tout cela pour aller vers cette réussite et ce bonheur en couple que vous souhaitez manifester. Voilà, abandonner tout cela. Vraiment, ça ressort énormément et... Et ouais, j'ai des personnes, vous voyez, regardez, j'ai le flirt, autorisez-vous, en fait, à passer des bons moments, à retrouver vos repères également, et la guérison et la visite. Ouais. On lâche, en fait, tout ce qui a été tierce, tout ce qui a été toxique et on va vers sa stabilité. J'ai des personnes qui vont... qui vont vraiment recevoir une visite des nouvelles ou qui vont aller voir quelqu'un ou qui vont sortir. Enfin, je vois vraiment un avancement. Et on me dit que c'est karmique mais que vous allez vers cet apaisement magnifique. Mes amours, dites-moi en barre de commentaires en quoi ça a résonné en vous par rapport à votre situation. Mettez-moi un like si la guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu. Un like, c'est une gratitude qui me fait extrêmement plaisir et qui permet à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes. J'espère très, très, très sincèrement que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura apporté les réponses. Je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite une très belle journée. et on se retrouve